Tout le monde adore Fabrice Lucchini. Non ? Qui déteste Fabrice Lucchini ? Je n'allais pas très bien. Il m'était arrivé un nombre de mères d'invraisemblable et j'avais vraiment besoin de parler. Fallait que ça sorte. Alors j'ai décidé d'aller voir un psy, avec un seul objectif. Tout dire. Oui, en fait, Fabrice Lucchini, je pense que c'est vraiment le vestige, mais dans le bon sens du terme, de tout ce qui reste, on pourrait dire, d'une culture française d'une certaine époque. Ça ne paraît pas très sexy de dire ça comme ça, mais en fait, quoi qu'on en pense, moi je suis plutôt très optimiste par rapport à ça, mais je pense qu'il y a une certaine culture française qui est quand même en train d'évoluer très fondamentalement. Il y a des aspects, moi, qui me plaisent beaucoup d'ailleurs dans cette évolution, donc ce n'est pas négatif, mais les choses évoluent, et je veux dire, s'il y a quelque chose qui évolue en premier dans une société, notamment c'est la culture, ce qui paraît quand même assez normal, il y a de nouvelles formes, j'en sais rien, esthétiques, nouvelles formes économiques, politiques, il y a des brassages de populations qui amènent des choses différentes, etc. Donc ça évolue. Et donc forcément, aujourd'hui, en 2021, forcément, la culture sera différente dans 10 ans, dans 20 ans, c'est normal. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qui est étonnant, en fait, et très beau aussi, je trouve, dans ce qu'essaye de faire Fabrice Luchini, c'est qu'en fait, il essaye de remettre au goût du jour, en fait, une culture française un peu datée, un peu passée, effectivement, mais avec des moyens, des moyens quand même assez modernes. Je ne parle pas des aspects polémiques qu'il a sur ses prises de position politique, etc., tout ça, ça ne m'intéresse pas trop, mais je parle vraiment sur ce qu'il essaye de faire culturellement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, comment dire, une espèce de tentative, je pense, assez vaine, mais hyper belle dans la démarche, hyper belle dans la démarche, qui consiste à, voilà, convoquer Flaubert, convoquer, voilà, Madame Bovary, convoquer Molière, convoquer La Fontaine, Roland Barthes, etc., et essayer de le mettre dans des spectacles, dans des interventions, dans des espèces de happening, parce que quand il est à la télé, c'est des espèces de happening, en réalité, mais encore une fois, dans le bon sens du terme, ce n'est pas des jokes, ce n'est pas de la bouffonnerie, je pense que c'est vraiment du spectacle, mais voilà, en fait, c'est une espèce de tentative, je ne pense pas qu'il l'intellectualise comme ça, mais on s'en fout, mais moi, je le perçois comme ça, où il essaye vraiment, voilà, de prendre des choses complètement datées, je ne vais pas dire qu'il n'intéresse plus personne, parce que les gens continuent à lire Flaubert et Molière, etc., mais lire de manière assez normale, les gens lisent aussi d'autres choses, c'est quand même assez normal aussi, et même plutôt bien, il y a d'autres auteurs, il y a d'autres choses qui se font, mais voilà, il essaye de prendre ça, et de le mettre vraiment, je ne vais pas dire au goût du jour, parce que ça n'a aucun sens, mais il l'actualise dans l'époque, et par exemple, c'est pour ça que je voulais en parler là, parce que finalement, ce que je trouve fort, c'est par exemple, récemment, Fabrice Lucchini a ouvert un compte Instagram, alors au début, je pensais que c'était un compte Instagram non officiel, et puis après, en fait, on a vu que c'était quand même un peu travaillé, donc c'est un compte Instagram officiel, et il y a la petite vérification bleue qui nous permet de savoir que c'est authentique, et en fait, je pense que là, on est exactement dans une espèce d'actualisation un peu warholienne, à la warhol, de son travail sur les auteurs, sur le théâtre, sur la langue française, sur la poésie, et en fait, c'est là, je trouve, qui est le truc hyper moderne dans ce qu'essaie de faire Fabrice Lucchini, et c'est pour ça que l'aspect politique, il pollue un peu, parce qu'on se dit, ah ouais, c'est un réac, etc., déjà, on s'en fout un peu, je veux dire, il fait quand même autre chose, il n'est pas réductible à ça, et surtout, je pense qu'en réalité, c'est même pas le cas, c'est même pas le cas en réalité, parce que je pense que justement, cette espèce de geste, encore une fois, de prendre tout ce qu'il y a, en tout cas, une partie de ce qu'il y a dans la culture, dans les techniques modernes, et de faire ce qu'il fait là-dedans, ça, c'est quand même un geste super moderne, je suis désolé, c'est nouveau, dans ce sens-là, c'est pas du tout, quand on écoute Lucchini, même, il y avait un truc, je sais pas, un podcast autrefois, on se dit jamais, ou alors vraiment, il faut franchement être super de mauvaise foi, on se dit jamais, oh là là, qu'est-ce que c'est daté ? Non, parce que justement, il utilise des choses complètement triviales, complètement nouvelles, qu'on débarquait, je veux dire, dans l'espace médiatique, culturel, etc., depuis quelque temps seulement, et il le raccroche à l'analyse que faisait, voilà, Flaubert, que faisait Nietzsche, que faisait, j'en sais rien, quel type de poète, etc., à propos d'un problème, et c'est là que je trouve, en fait, c'est que, il y avait un truc récemment, dans un média, il disait que, France Culture, je crois, il disait, il y a un esprit de sérieux, et je pense que c'est exactement ça, en fait, il essaye notamment, enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends, il essaye de casser l'esprit de sérieux, et avec justement des auteurs, avec des approches, qui en soi sont datées, effectivement, sont passées, qui sont, genre, dans le sens qui ont été faites, il y a longtemps, d'accord, ok, mais, je veux dire, qui a dit que ce qui a été fait, il y a longtemps, ne pouvait pas être actualisé, je veux dire, de la même manière que, je ne sais pas, en philosophie, on peut très bien prendre Platon, 5ème siècle avant Jésus-Christ, et en faire quelque chose de très très moderne, pour comprendre le capitalisme d'aujourd'hui, ou la philosophie politique d'aujourd'hui, je veux dire, bon, c'est, tout le monde est d'accord avec ça, après, il faut vraiment être complètement con, pour croire que Platon, ne permet de penser que l'Antiquité, il parle dans l'Antiquité, et à partir de là, mais, évidemment, ça permet de nourrir autre chose, et Luchini, c'est exactement ça, et moi, à chaque fois que je l'entends, à chaque fois, je ne vais pas dire que je vais à ses spectacles, parce que déjà, il n'y en a plus actuellement, et puis, je suis allé une seule fois à un spectacle, avec une meuf, assez insupportable d'ailleurs, mais le spectacle est très bien, par contre, le spectacle était super bien, mais justement, parce qu'en réalité, effectivement, on pourrait croire, d'un premier point de vue, peut-être que des spectacles plus récents, c'était le cas, je ne sais rien, mais qu'il n'y a que des lectures, etc., mais en fait, non, il y a en permanence un va-et-vient, avec de l'humour, en réalité, il serait peut-être triste de l'entendre, mais en fait, il fait aussi un peu du stand-up, je crois qu'il critique les one-man shows, etc., mais en fait, ce qu'il fait, c'est un peu aussi ça, je suis désolé, c'est aussi un peu du one-man show, puisque c'est quand même réduit à une personne, donc, je veux dire, il n'y a pas une troupe avec lui, et ensuite, il y a aussi de l'humour, encore une fois, donc moi, je me souviens qu'il y avait cette espèce de truc incroyable, il faisait à la fois des lectures, je crois que c'était Roland Barthes, sur l'amour, etc., et puis après, les fragments du discours amoureux, et après, il parlait de ses rôles avec Romère, Chrétien de Troyes, tout cet espèce de film qu'il avait fait dans les années 70, un peu improbable, etc., avec des décors invraisemblables, etc., et tout ça, il le fait avec un humour incroyable, il danse, il chante, etc., c'est absolument délicieux, et c'est ça, en fait, qui est moderne, encore une fois, et qui est intéressant, s'il était uniquement là, sur un ton sinistre, un peu académique, à dire Molière, ça serait effectivement très chiant, mais tout ce qu'il fait, même j'écoutais des trucs, des podcasts, enfin, des vidéos chez Rukier, machin, mais c'est exactement ça qu'il vient, il vient avec son espèce de veste en cuir, etc., on ne comprend pas trop, donc en fait, il multiplie les messages, et en fait, il ne trompe même pas son monde, parce que ce n'est même pas de la tromperie, c'est, en fait, voilà, il multiplie encore une fois les registres, et c'est ça, je ne pense pas qu'il, enfin, il est forcément au courant de ce qu'il fait, et forcément, quand il fait, voilà, le Alceste est filin, et quand il fait de l'autre côté, comme ça, ces espèces de blagues sur le milieu, sur son enfance, sur quand il était garçon coiffeur, à place de Clichy, enfin, dans le 18ème, ouais, c'est à place de Clichy, et qu'après, il est parti dans l'8ème, avenue Montaigne, etc., c'est une espèce de va-et-vient permanent, entre, voilà, l'histoire perso, l'humour, etc., et puis, tout d'un coup, ils balancent un truc de Rimbaud, ou de Nietzsche, forcément, ça a des contenances un peu, et donc, ce qui est même presque dommage, on pourrait dire, c'est que, ces espèces de gestes, complètement artistiques, en fait, complètement esthétiques, ne soient pas assez martelés, parce que finalement, soit il y a ce côté, encore une fois, hyper classique, avec public un peu, le Figaro, etc., donc bon, une espèce de bourgeoisie de droite, un peu chiante, je n'ai rien contre eux, mais je veux dire, voilà, ce n'est pas forcément non plus l'avant-garde esthétique, c'est clair, et de l'autre côté, ces interventions plus comiques, etc., qui sont même incluses dans ces spectacles, et on devrait les relier de manière plus nette, en fait, parce que ce qu'il fait, c'est incroyable, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que comment est-ce que, enfin, quelles autres personnes osent faire un truc pareil, parce qu'en réalité, mêler du passé, du présent, ce n'est pas en soi quelque chose de nouveau, je veux dire, plein de gens le font, et dans tous les domaines possibles, d'ailleurs dans la peinture, dans la mode, dans la littérature, etc., aujourd'hui, Lucini, il adore Céline, il y a plein de gens qui écrivent comme Céline, ou qui essaient d'écrire comme Céline, avec un langage parlé, donc en tout cas, même ceux qui n'ont pas lu Céline, en fait, sont un peu influencés par l'écriture, pas du personnage sordide de Céline, mais de l'écriture, et du style littéraire, mais donc, en réalité, ce n'est pas ça qui est très nouveau, tout le monde le fait, encore une fois, mais lui, c'est les exemples qu'il va prendre, parce que lui, il va le faire de manière explicite, il ne va pas juste utiliser un style, un petit peu comme ça, élaboré, classique, avec, par ailleurs, des choses plus actuelles, il va vraiment convoquer les auteurs eux-mêmes, etc., et donc il y a toujours cette espèce de côté hyper angoissant, pour plein de gens, y compris pour moi, où il fait un peu de name dropping aussi, il balance des noms comme ça, voilà, Barthe, Baudelaire, Molière, La Fontaine, et puis après, forcément, ça glace toujours un peu, parce que le premier réflexe qu'on a, généralement, c'est, putain, merde, j'ai pas lu ce bouquin, ou j'ai pas lu tout ça, ou je connais pas cet auteur, etc., donc c'est toujours un peu flippant, le name dropping, par définition, c'est assez violent, même, comme pratique, en fait, de faire ça, mais, en fait, derrière, il introduit immédiatement, effectivement, des éléments, des éléments d'humour, des éléments qui permettent de, non pas de limiter, mais de, en fait, de contextualiser un peu son propos, et encore une fois, d'en faire quelque chose de nouveau, et je trouve ça presque dommage, je trouve quand même que le talent de Luchini, à la fois, il est complètement reconnu, je crois que c'est un des acteurs les plus bankable de France, donc il est quand même reconnu, c'est clair, mais il n'est pas assez reconnu d'un point de vue artistique, je pense que Luchini, c'est vraiment un artiste au sens fort, c'est pas juste un comédien qui fait un peu des blagues à la télé, c'est vraiment du happening, encore une fois, c'est du one man show, après, ce qui est dommage, c'est que finalement, j'ai l'impression que, quand il a des prises de parole, parfois politiques, plus clivantes, on pourrait dire, ça le rend aussi sympa, parce qu'au final, être clivant, ça veut dire aussi quelqu'un qui n'en a un peu rien à foutre et qui prend des risques, etc. Donc, dans l'époque actuelle, qui est quand même assez policière du point de vue de la pensée, c'est quand même moins qu'on puisse dire, c'est pas mal aussi d'avoir des gens, voilà. Mais bon, c'est vrai que sur le fond, ce qu'il dit politiquement, moi, m'excite modérément, quoi. Mais, c'est toujours pareil, voilà, c'est aussi inclus dans autre chose. Encore une fois, en plus, on se demande vraiment quelle est aussi la part de sincérité là-dedans, est-ce que c'est pas non plus toujours de la joke, est-ce que c'est pas du quatrième degré, etc. Donc bon, peu importe, mais en tout cas, on devrait pas retenir cet aspect-là. Parce qu'on sent bien qu'il y a une espèce d'ambiguïté. Même si j'ai des articles qui sont sujets il y a pas très longtemps, on sent une espèce d'ambiguïté dans l'interprétation de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, on comprend pas trop, on se dit, voilà, quel est le vrai Fabrice Luchini, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça ? En fait, évidemment, c'est l'ensemble. Et c'est bien sûr l'ensemble qui est marrant. Et moi, qui m'intéresse beaucoup à quelque chose qui s'appelle l'art total, Total Art, donc cette espèce de mouvement qui emprunte à pas mal d'héritage d'ailleurs. C'est à la fois Marcel Duchamp en art contemporain, c'est Wagner en musique, c'est pas mal d'autres choses également, même dans le domaine de la mode, etc. Donc en tout cas, c'est une espèce de mouvement, il y a un peu de définition, mais c'est d'un côté, mêler plusieurs disciplines, ce que fait clairement Luchini, et d'un autre, essayer de mêler art et vie quotidienne, ou art et vie en général, etc. Et en fait, quand il y a vraiment des interventions comme ça de Luchini sur l'actualité, sur la politique, etc., qui mêlent à son travail beaucoup plus fondamental sur les textes, sur le théâtre, la poésie, etc., là on est je pense vraiment dans un truc d'art total. Je pense qu'on est vraiment, on est clairement là-dedans, et c'est encore une fois presque dommage que ça ne soit pas présenté comme tel, parce que justement ça permettrait d'inclure tout ça dans la vraie démarche, qui est peut-être la sienne, même si encore une fois, peut-être qu'ils s'en foutent de l'intellectualiser comme ça, mais plutôt que d'avoir comme cette espèce d'ambiguïté où finalement certains ne savent plus trop comment le présenter, est-ce que c'est un polémiste, un commentateur, mais je veux dire un interprète, est-ce que c'est un homme de théâtre d'abord, est-ce que c'est plutôt un acteur de cinéma, en fait voilà, il faudrait vraiment articuler tout ça ensemble. Bon en tout cas, peu importe, on adore Fabrice Lucchini, on lui pardonne toutes ses dérives, pour l'instant en tout cas, il ne faudrait pas non plus aller trop loin, et on lui dit merci parce que franchement, malgré tout, se permettre autant de liberté, c'est quand même pas donné à tout le monde, je pense aussi le bénéfice de l'âge, je pense vraiment qu'il y a des gens qui ne se bonifient avec l'âge seulement, mais qui osent beaucoup plus de choses avec l'âge aussi, alors parfois c'est pour le pire, parfois c'est pour dire des conneries, gens qui se sentent intouchables, mais ce n'est pas le cas de Lucchini du tout, mais ils vont plus loin esthétiquement, parce que finalement ils n'ont plus rien à prouver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501